Je suis Eliane. Je vous ai déjà parlé, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était peu avant mon anniversaire, parce que j'ai 79 ans maintenant, vous savez. Je suis une grande fille. Mais enfin, ce n'est pas très important et ce n'est pas non plus très grave. L'année dernière, pour l'occasion, Léon, mon petit-fils, m'avait emmené faire un tour d'auto-tamponneuse. Alors je me disais, qui sait si cette fois, il n'a pas prévu le grand huit. J'en avais peur, mais en même temps, je crois que cette idée me grisait. Alors, quand il est arrivé avec son cadeau dans une grosse boîte, bien emballée, tout propre, j'étais un peu déçu, craignant qu'il y ait une bougie, ou même pire, une urne. Mais non, c'était plus original tout de même. Un masque de plongée, oui. Un gros machin qui vous prend tout le visage, avec un tube au-dessus de la tête qui part vers l'arrière. Alors c'est quelque chose, hein. Je ne sais pas si on peut dire que ça vous donne de l'allure, pas vraiment. Mais enfin, il y a un côté futuriste, mi-robot, mi-licorne. Et puis, surtout, c'est formidable de pouvoir respirer dans l'eau, et de voir ces poissons autour de soi, cet autre monde. Au début, j'ai essayé dans la baignoire pour m'habituer, mais ce n'était pas passionnant, bien que j'aurais pu y mettre quelques carpes ou deux, trois mulets. Alors Léon, Léon m'a dit, grand-mère, je t'emmène à la mer, on va louer une combinaison et on y va ensemble. Je dois dire que la partie combinaison n'était pas la plus plaisante. J'ai mis presque une heure pour l'enfiler. Bon, peut-être que j'exagère que Marseille inonde mes propos, mais c'était long et fastidieux. Il faut reconnaître que ma peau a tendance à s'écailler. Il a donc fallu l'hydrater au préalable pour ne pas la léser davantage, vous voyez. C'est vrai, ma peau s'écaille. Je suis un peu un poisson, finalement. Le masque de plongée était donc le meilleur cadeau, le plus providentiel. Sur la plage, il n'y avait personne. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir la mer, mais je ne crois pas qu'elle soit rancunière. Je me suis rendu compte à quel point elle m'avait manqué, à l'odeur d'abord, à la brise qui soulève tous ses parfums, au sable, ensuite, qui caresse mes pieds caleux, et enfin, à cette immensité, toutes ces nuances de bleu, ces reflets brillants du soleil, ces rochers exilés, ces bateaux guettant l'oubli ou l'amour retrouvé. Je me sentais bien. Quand je suis entré dans l'eau, c'était comme un soulagement, malgré la combinaison qui me serrait quelque peu. J'ai poussé un soupir d'une profondeur libérée des abysses de ma mémoire. Tout mon corps s'est détendu, mes gestes regagnaient leur souplesse, ma salive et mes larmes ne faisaient qu'un avec la mer. Je dansais presque. Dans les premiers moments, encore debout, je n'osais pas trop avancer. Alors j'ai dit « Léon, aide-moi, viens m'aider ». Les profondeurs me faisaient peur. Il a pris mon bras comme un galant homme, et une fois que je n'avais plus pied, il m'a lâché. Et alors, pardonnez-moi, mais c'était le pied. J'ai nagé, déposé ma tête dans l'eau, surmonté la raideur du début de l'appréhension. Et puis après, ma foi, j'étais ailleurs, dans cet autre monde où le son est si différent, vous savez, et où je me sentais presque intruse au milieu de tous ces poissons. La plupart avaient d'autres choses à faire que de me regarder. Qui sait d'ailleurs s'ils se rendaient compte que j'étais là, je l'ignore. Et d'autres, en revanche, semblaient s'arrêter ou me tourner autour et se disaient peut-être « Qui sait celle-là ? Pourquoi elle nous regarde comme ça ? » Et puis ensuite, ils repartaient, je ne sais où. Je suis sorti au bout d'une demi-heure. C'est possible, je ne saurais dire. C'était si beau, mais aussi éprouvant comme peut l'être la beauté, ou le retour d'une caresse oubliée. Et on m'a dit « Tu as vu, grand-mère, je t'ai emmené dans un bel endroit. Il y en a d'autres qui sont remplis de déchets. » Oh, quelle misère, vous ne trouvez pas ? Comment peut-on si peu respecter la nature ? Mais il faut croire qu'on ne doit pas non plus beaucoup se respecter soi-même pour faire cela. Nous sommes rentrés vers 18h. Rico, mon oiseau, était inquiet. Il répétait en boucle « Eliane, Eliane, où elle est passée ? Eliane, Eliane ! » en faisant les cent pas sur son perchoir tout en se grattant le front. Et puis Léon est parti rejoindre la maison de ses parents. J'étais épuisé de joie et épuisé de jeunesse, épuisé d'une vie qui n'a rien perdu de son enfance. J'ai fait coller un bain, j'ai mis du reggae aussi lent que possible et cette eau-là, pour moi, c'était la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada